Je souhaite vous interpeller à propos de la situation sanitaire au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène qui frappe durement nos éleveurs et au-delà toute la filière avicole. Pour faire face aux différentes vagues d'épisodis depuis 2017, le gouvernement a toujours été aux côtés des acteurs de la filière Pamilpède via des indemnisations massives. En tant que parlementaire landais, je souhaitais saluer cet effort constant. Au printemps 2017, le ministre de l'Agriculture d'alors avait signé un pacte de biosécurité avec la filière Pamilpède à foie gras, créant ainsi des mesures préventives et réglementaires cherchant à réduire les risques de diffusion et de transmission. Dans le sud-ouest de la France, entre le 15 décembre 2022 et le 15 janvier 2023, le gouvernement a mis en place le plan Adour, ayant pour but de créer un vide sanitaire. Ce plan a permis de limiter considérablement le nombre de foyers d'épisodis permettant de relancer le repeuplement des volailles. Malgré les avancées conséquentes de la biosécurité, l'épisodis se répète, se généralise en France et en Europe. Mais fort heureusement, nous en trouvayons désormais un espoir avec l'arrivée prochaine du vaccin. Sans qu'elle ne devienne un substitut de la biosécurité, nous devons envisager de recourir à la vaccination massive. Mais celle-ci ne peut se mettre en place sans l'aide de l'Etat qui doit soutenir la filière avicole dans cette démarche. La vaccination doit se faire volaille par volaille avec un coût unitaire du vaccin très élevé. En outre, on devra ajouter un monitoring post-vaccination particulièrement lourd et onéreux. Et cela afin de garantir la crédibilité et l'efficacité de la stratégie vaccinale retenue. Compte tenu de ces conditions décrites, M. le ministre, envisagez-vous la mise en place d'un plan visant à soutenir financièrement nos éleveurs lors du déploiement de la vaccination ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Fabien Lenné. Merci de votre question qui me permet de faire le point sur l'influenza aviaire. D'abord le point d'étape sur l'influenza elle-même. Je vous rappelle qu'à l'issue de l'épisode de l'année dernière, nous avions eu plus de 1400 foyers. Nous sommes à date à un peu plus de 310 foyers. Ce qui est quand même... Alors je pense à tous les éleveurs touchés, pour qui c'est parfois le deuxième, le troisième, voire plus d'épisodes. Mais c'est quand même une meilleure nouvelle que l'année précédente, alors que nous nourrissions, à date en tout cas, que nous nourrissions des inquiétudes l'an dernier, puisqu'on sait très bien que l'influenza a été restée endémique. Premier élément. Deuxième élément, on a été à la hauteur, je crois, y compris de l'accompagnement des éleveurs, y compris en termes d'indemnisation, puisque plus d'un milliard d'euros ont été prévus pour l'indemnisation de la période qui courait en 2021 et en 2022. Et que nous avons remis en place le même dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire désormais ? La première chose, il faut saluer le plan Adour. Alors si vous avez dit, vous avez raison de saluer l'action du gouvernement, mais c'est un plan qui a été monté avec les éleveurs. Et qui a été voulu par les éleveurs, qui était un plan au fond de dédensification, c'est-à-dire dans les périodes les plus à risque, décembre-janvier, de faire en sorte qu'on ne repeuple pas tout de suite les élevages, pour éviter les périodes où il y a le plus de risques de contamination. Et ça a plutôt marché, puisque dans la grande zone sud-ouest, il y avait en moyenne 300 foyers, il n'y en a que 20 cette année qui sont constatés. Mais enfin, en tout cas, on peut constater que ça a été dans le bon sens. L'objectif, c'est de prolonger ces mesures-là, et donc on aura un accompagnement financier, ça nous paraît important de le faire. Premier objectif. Deuxième objectif, de penser la même chose sur d'autres zones, de regarder comment on peut le faire, y compris pour préserver le patrimoine génétique qui sert pour les canards, qui est en Pays-de-Douart, et qui est menacé par l'influenza en Pays-de-Douart du fait des épisodes récents. Puis troisième élément, j'y viens, la vaccination. Nous avons les résultats de la vaccination qui vont arriver d'ici le courant du mois de mars. On a commencé à déployer un plan, parce qu'il faut faire de la logistique, de la prévisibilité sur ces sujets-là. J'ai annoncé que le gouvernement, l'État prendra en charge une partie de la vaccination. Et deuxième élément, on a besoin de travailler sur les normes de commerce. Pourquoi ? Parce qu'il y a des échanges internationaux qui sont soumis parfois à des règles de vaccination. Il ne faudrait pas que ça vienne obéir nos capacités d'export. Voilà les sujets sur lesquels nous travaillons. Merci beaucoup Monsieur le Ministre.